Bonjour, voici une nouvelle vidéo pour vous aider à comprendre l'influence de la France et l'Union Européenne dans le monde. Alors cette photographie, contrairement aux apparences, n'a pas été prise à Paris, mais en Chine, ce qui montre l'influence culturelle, le rayonnement culturel de la France dans le monde. Nous avons déjà vu aussi le rayonnement de l'Union Européenne dans le monde, avec le siège d'Euronews, qui est une chaîne d'information qui a son siège social à Lyon, et qui a pour but de faire connaître les 28 pays de l'Union Européenne dans le monde, grâce à cette chaîne d'information diffusée en 14 ans. Si l'on regarde les firmes transnationales les plus puissantes, celles qui font le plus de chiffre d'affaires, et bien il n'y a pas que des entreprises américaines ou Chimaz. Vous voyez ici Pays-Bas, on voit Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, France, donc des pays qui sont souvent de l'Union Européenne. La Suisse n'en fait pas partie, mais c'est un pays européen. Simplement, ce chapitre-là, deux parties, rayonnement de la France dans le monde, rayonnement de l'Union Européenne dans le monde, c'est tout simple. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui fait partie du rayonnement, qu'est-ce qui fait qu'un pays rayonne ? Alors il n'y a pas que l'aspect militaire, même si on va voir, ça compte énormément. C'est une manière surprenante, on se rend compte qu'en 2017, la France a été considérée comme le pays le plus influent en ce qui concerne la puissance douce, la soft power, ça veut dire tout ce qui est une influence en dehors de l'influence militaire ou par le biais de la force. Donc concrètement, si vous prenez l'exemple, en 2015, la France a réussi à imposer, si on veut, un thème à tous les pays du monde, les rassembler pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, de CO2, afin de limiter le réchauffement climatique. Donc voilà, cette capacité-là à réunir les pays et à mettre un thème central, ça fait partie de l'influence d'un pays. Vous voyez ici la France, grâce à cette carte qui résume bien les différents aspects de la France dans le monde. On voit que c'est la première destination touristique mondiale, ça participe de l'influence culturelle qu'on avait vue tout à l'heure avec la Chine. Beaucoup de personnes vont venir en France. La France, d'un point de vue diplomatique et militaire, fait partie du conseil, elle est membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire qu'elle a le droit de veto et qu'elle peut participer à la prise de décision d'envoi de forces militaires dans le cadre d'un conflit. Elle a aussi le troisième réseau diplomatique. On a 163 ambassades dans le monde sur 193 pays, ce qui permet de négocier, d'avoir des informations, de discuter avec les partenaires étrangers. Et puis, comme le voulait le général de Gaulle, nous sommes une puissance nucléaire, donc nous pouvons nous défendre par nous-mêmes, sans forcément faire appel aux États-Unis. Ensuite, nous faisons des bases militaires sur différents océans, notamment l'océan Indien et, on voit ici, Atlantique. Et nous faisons partie du G8 et du G20, c'est-à-dire les 8 pays, le rassemblement des 8 chefs d'État les pays les plus importants, ou le G20, c'est le rassemblement des 20 chefs d'État les plus importants, le G20 d'ailleurs qui a été impulsé par la France et le Royaume-Uni. Nous voyons aussi un des aspects que nous avions vus dans les territoires ultramarins. Nous sommes la seconde zone économique exclusive française derrière les États-Unis. Et donc, nous pouvons exploiter les ressources de ces mers, de ces parties de territoire qui nous appartiennent ici, voyez en jaune sur cette carte. Alors, la France, d'un point de vue économique, si vous parlez, si vous allez à l'étranger, c'est souvent le luxe, Dior, Vuitton, etc. La gastronomie aussi, française. Oui, en effet, Louis Vuitton, c'est 80 000 emplois, 2400 magasins dans le monde. C'est le premier groupe mondial dans l'industrie du luxe. Mais il y a d'autres entreprises, vous voyez que la France, si on regarde en termes de volume d'affaires, de chiffre d'affaires, dans l'énergie totale, ENGIE, EDF, dans le secteur bancaire, ou assurance, AXA, BNP, Crédit Agricole. Et aussi dans la distribution, Auchan et Carrefour, Carrefour qui se développe en Chine notamment. Nous voyons donc que nous avons une influence économique, mais aussi culturelle. Il y a 200 millions de personnes qui parlent le français dans le monde, 200 millions de francophones. Alors évidemment, on a en tête nos voisins européens, la Belgique, Luxembourg, Suisse, mais également les pays du Maghreb, le Sénégal, la République démocratique du Congo, évidemment aussi au Canada, dans la partie du Québec. Donc il y a plusieurs interlocuteurs en langue française dans le monde, ce qui participe à notre rayonnement. Maintenant, on va voir l'influence de l'Union européenne dans le monde. Alors d'abord, il y a des accords avec nos voisins directs, vous voyez, donc du Maghreb, donc autour de la Méditerranée, tout autour de la Méditerranée, et avec des pays de l'Europe de l'Est. Donc des accords commerciaux, mais aussi des accords en ce qui concerne la sécurité. L'Union européenne, c'est un poids lourd du point de vue du commerce mondial. Vous le voyez ici. Donc là, c'est toute l'Europe qui est prise en compte. L'Union européenne, en tout cas, facilite largement, avec l'abolition de droits de douane, de taxes douanières, cela facilite le commerce à l'intérieur même de l'Union européenne. Vous voyez qu'il y a, par rapport à ces autres zones, une grande quantité de commerce à l'intérieur de l'Union européenne. Vous voyez qu'on a d'autres partenaires, qui sont l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est, partenaires et concurrents également. Donc nous sommes pour eux aussi des clients potentiels, évidemment. Nous sommes un marché à conquérir. Si on regarde donc à l'échelle de l'Europe, nous voyons des entreprises dans l'énergie, dans l'automobile et aussi dans l'assurance, qui sont parmi les plus importants au niveau mondial. Par exemple, Audi, ici nous sommes dans un salon d'automobile en Chine, fait partie du rayonnement d'entreprises européennes. Mais il y a aussi des projets entre plusieurs pays de l'Union européenne. Ici, quatre. Vous voyez que si on fait un Airbus, il y a quatre pays qui interviennent dans la production des différentes parties. L'Allemagne, Royaume-Uni et Espagne. Et au final, tout cela va être assemblé en France dans l'usine d'assemblage de Toulouse-Blagnac. Ensuite, il y a des accords avec des pays étrangers, notamment ici la Chine, où il va y avoir une usine de finition qui est créée ici en Chine. Alors, l'influence de l'Union européenne se fait aussi par de l'aide au développement, c'est-à-dire aider des pays qui sont en difficulté, aider à remonter l'économie. Et vous voyez que l'Union européenne a une part plus importante, par exemple, que les États-Unis. Donc cela permet notamment aussi de faire en sorte qu'il y ait moins de situations de détresse dans des pays en Afrique ou en Asie, par exemple. Alors, on arrive là rapidement à la fin. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'au départ, à 6, c'était plus facile de se mettre d'accord. Vous voyez, ce dessin humoristique montre qu'aujourd'hui, à 28, c'est compliqué de prendre des décisions communes. Il y a des intérêts particuliers. Par exemple, ça a été le cas lorsque il y a eu l'annexion de la Crimée par la Russie. Eh bien, tous les pays n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et puis, la Russie approvisionne beaucoup l'Union européenne en gaz. Et donc, c'était aussi une manière de faire un chantage. L'Union européenne n'a pas réussi à faire reculer la Russie. Enfin, il y a un autre problème aussi, des désaccords au sujet de l'accueil des migrants et de la gestion de la crise migratoire que connaît actuellement l'Europe. Voilà. Bon courage pour vos révisions.